On est parti ? Allez ! Alors, Marius, est-ce que tu peux te présenter ? Bah écoute, moi c'est Marius Clément, j'ai 21 ans, et je suis gardien ici au Hocam 92, et aussi en parallèle, gardien du groupe élargi de l'équipe de France. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton histoire, même si tu es jeune, et un peu de ta famille, parce que c'est une famille importante dans le hockey français ? Déjà, il faut savoir que moi j'ai commencé le hockey, enfin j'ai tenu ma première croche, j'étais encore dans la poussette, j'ai mon père qui faisait du hockey, toute ma famille, ma grand-mère est présidente de ce club d'ailleurs. J'ai tous mes cousins, je joue actuellement avec 4 de mes cousins dans l'équipe, donc c'est une histoire de famille, tout ça, et le hockey ça a toujours été dans le sang pendant. Ouais, tes parents y jouaient ? Alors mon père jouait ici, il était aussi gardien du Cam 92 en élite, donc en première division française, et du coup il m'a transmis cette passion de gardien de but, voilà, donc maintenant c'est à mon tour de prendre les rênes. C'est comme ça que tu es devenu gardien ? T'as assez vite dirigé vers le poste ? Mon père, il voulait que je joue attaquant aussi un peu pour que j'ai aussi des bases, etc. Mais vite, j'ai essayé gardien de but et ça m'a tout de suite plu, donc après j'ai continué au fil des années, et puis voilà. Trop bien. Et est-ce que tu peux justement nous parler de ce poste un petit peu, les spécificités de ce poste ? C'est vrai que quand on regarde du hockey sur gazon, ça ressemble plus à des sports collectifs qu'on connaît, quoi. Mais c'est vrai que ce poste de gardien de hockey sur gazon ressemble plus au hockey sur glace. C'est ça, c'est un poste assez spécial, parce que contrairement aux joueurs, nous on est équipés de la tête aux pieds. En même temps, heureusement, parce que les shoots des copains, ça part à plus de 150 km heure. Donc si on ne veut pas aller à l'hôpital, on a l'intérêt à être équipés, quoi. Donc oui, c'est un poste assez spécial, on doit avoir une bonne vision de jeu, une bonne communication pour passer les défenseurs. Et puis aussi beaucoup de réflexes, du coup, parce que les balles, ça part très vite. Et donc voilà, c'est un poste que j'adore, parce que quand on fait un arrêt et tout, l'équipe doit compter sur toi. Parfois, il y a des matchs où on touche pas beaucoup de balles. Et justement, on doit être là, sur cette action précise, donc aussi avoir beaucoup de concentration tout le long du match, pour pas se faire distraire et être concentré seulement sur l'action qui va arriver. C'est un poste aussi où tu parles beaucoup, qui est un petit peu organisateur. Parce que du coup, on doit placer les défenseurs, surtout quand on est en marquage individuel. Ça veut dire que chaque joueur, je dois avoir un joueur de l'équipe adverse. Donc on doit absolument parler, avoir une grosse communication pour placer nos défenseurs. Pour justement, nous, éviter de toucher des balles. Enfin, on dit souvent qu'un gardien, quand il touche pas de balles, c'est que l'équipe a fait le job. Donc voilà. Oui, en plus, j'imagine qu'il y a certains matchs cette saison, parce que vous avez quand même surdominé le championnat. Il y a certains matchs où tu disais un peu de tendu, non ? Il y a certains matchs où j'attendais une petite action. Du coup, je me concentrais sur la communication pour rester focus dans le match. Et parfois, c'est ce qui m'aidait à me concentrer tout le long du match. On en parlait déjà dans le documentaire que j'avais fait après l'Euro-Trophy. Mais c'est toujours un binôme. Oui, oui. T'es toujours sur un binôme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Donc en fait, il y a Antoine Michel, l'autre gardien de but du Cannes. Donc on fait une mi-temps chacun, nous au Cannes 92. Et en deuxième partie de saison, Antoine justement a une petite blessure à l'ischio, donc derrière la cuisse. Donc la fin de saison, j'ai joué tous les matchs. Mais sinon, c'est vrai qu'en effet, on fait une mi-temps chacun avec Antoine Michel, l'autre gardien du camp. Yes. Ce qui vous permet à la fois de... J'imagine que vous avez chacun vos spécificités. Déjà, on a chacun nos spécificités. Et puis aussi, là, on est actuellement à peu près au même niveau. Donc ça nous permet d'être focus que sur notre mi-temps à nous. Et donc c'est 30 minutes. C'est deux cartons de 15 minutes où on doit être à fond. Et après, on sait que notre gardien a fait le job et on a confiance l'un et l'autre. On a une très bonne concurrence et tout. C'est top de travailler avec Antoine. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le fils de cette saison ? Parce que cette saison, elle a été assez folle. C'est ça. Ça faisait longtemps que tu savais que c'était la saison avec les Jeux Olympiques. Mais en plus, il y a eu les championnats du monde junior. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors c'est vrai que déjà, concernant le Cam 92, on a eu le retour d'Antonin Higo, qui était en Belgique. On a eu une recrue écossaise, John Stéphane. Et une recrue allemande, donc Bénédicte Nahr. Du coup, le début de saison se passe très bien. Je crois qu'on est à zéro défaite à la fin de la première partie de saison. Il y a le HL en début de saison. Il y a le HL, c'est la Coupe d'Europe de hockey. Donc on part à Barcelone. On accroche les trois premiers quart temps le club à domicile, le Polo de Barcelone. Donc on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis on craque un peu dans le dernier quart temps. Donc on se prend des buts. Le résultat est logique, mais on a fait une belle partie. Et ça nous permet de se confronter au top niveau européen. Et puis ça ne pardonne pas. Le début de l'EHL, c'est un peu comme des barrages. C'est super le match, c'était éliminé. Donc on a fait un match après deux classements, du coup, contre le Racing Club de France. Qu'on a gagné 6-3, il me semble. Du coup, on est reparti au moins avec une victoire à l'EHL. Certes, on aurait aimé celle contre le Polo de Barcelone. Mais c'est déjà ça. On a fait un bon EHL pour moi. C'était bien. Et une bonne cohésion d'équipe durant ce tournoi. Donc à la fin de première partie de saison, en début novembre, je crois qu'on est à zéro défaite. On se passe bien pour mettre du classement. Donc ensuite, comme tu disais, il y a eu moins de 21 ans. Donc on est parti avec 5 Camistes. On avait la Coupe du Monde Junior qui se déroulait en Malaisie à Kuala Lumpur. Alors c'était extraordinaire. Pour moi, c'est ma plus belle expérience de hockey. Déjà, on joue devant un stade avec beaucoup de monde. Je crois que la finale, on l'a joué 8000 personnes, 7 ou 8000 personnes. C'est quelque chose qu'on voit rarement ici. C'était génial. On arrive à accrocher cette deuxième place. On perd 2-1 malheureusement en finale contre l'Allemagne. Et pour le hockey français, et puis pour nous, c'est une expérience qui n'a jamais gravé. C'était juste génial. On s'était appelé même après la demi-finale, on avait fait un petit duplex pour inciter les gens à suivre cette finale. C'est ça. Nos matchs étaient diffusés sur l'équipe à partir des demi-finales. Donc c'était incroyable. Vraiment, on a eu un élan même. On recevait plein de messages. Des clubs français qui regardaient, qui se regroupaient pour voir nos matchs et tout. C'était juste génial quoi. Trop bien. Voilà. Ensuite, du coup, deuxième partie de saison, toujours zéro défaite. On gagne tous nos matchs, tout se passe bien. On termine la fin de la saison régulière, premier du classement, sans défaite, donc invaincu. Donc ce qui nous qualifie pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, au minimum. Donc ensuite, vient le tournoi final. Donc c'est un Final Four, Final Four. C'est demi-finale-finale à élimination directe. Ça, c'est un peu cruel. On joue contre Saint-Germain. On gagne 2-1. C'était un peu chaud à la fin du match, mais on gagne quand même. Donc c'est cool. Qualification finale contre Lille. Donc on a pas mal d'occasion. Eux ont été efficaces. Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup d'actions. Avec 3-4 actions, ils marquent un but tout le long de la finale. Et nous, on en a beaucoup plus. On marque seulement un but. Donc un partout, séance de shoot-out. Et malheureusement, eux ont très bien joué leurs shoot-out. Nous, on n'a pas été efficace sur les shoot-out. Et du coup, on perd en finale. Donc c'est qualifié pour le HL de l'année prochaine. Et nous, on aura un Euro Trophy. C'est une très belle compétition européenne. C'est trop bien pour le Cam 92. C'est justement la compétition qui s'était déroulée à Montrouge. Et que vous aviez gagné. C'est le documentaire qu'on avait fait. Donc c'est quand même génial. Une qualification européenne, c'est top. Dès qu'on en a une, on est hyper content. On aurait aimé avoir le HL, mais on le prend. Ouais, ouais. Ça reste trop bien. Bon, les finales cette année, c'était pas ton année par contre. Ouais, ouais, les finales, c'est super. Malheureusement, 2023-2024, cette saison, deux finales perdues. Donc on va essayer d'inverser cette stat l'année prochaine. Après, ça reste des parcours de dingue avec très très peu de défaites. Qu'aucune défaite en championnat. Ouais, bah déjà, en Coupe du Monde, on perd zéro match. On gagne tous nos matchs de pôle et après, on gagne nos matchs à l'élimination direct. Et là, avec le Cam, c'était une saison juste parfaite. Zéro défaite, un vaincu à la fin de la série régulière. On gagne la demi-finale. Et malheureusement, on ne marque pas assez en finale. Et puis eux ont été efficaces. Sachant que Corentin s'était déjà blessé. Et Corentin, il faut savoir que Corentin s'était blessé au pied deux semaines avant les finales. Donc c'était aussi un élément offensif. Joueur de l'équipe de France qui malheureusement ne pourra pas participer aux JO à cause notamment de cette blessure. C'est ça, exactement. En parallèle de tout ça, tu étais aussi avec le groupe France. C'est ça. Donc j'ai eu la chance d'être appelé par le sélectionneur avec le groupe Élargie pour participer à la préparation olympique. C'est juste un rêve. C'est génial. Très intensif par contre. Il faut savoir qu'on se retrouvait le lundi, mardi, mercredi à Lille, donc au Kreb de Watini. Et il faut savoir qu'on était à quatre entraînements par jour. Donc lundi, mardi, quatre entraînements. Et puis mardi, trois entraînements. Donc on revenait le mercredi soir, on a été cuit. Mais on devait enchaîner le lendemain avec du coup le club, donc le jeudi soir. Donc c'est assez intensif, mais c'est juste un rêve de pouvoir préparer cette compétition là. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Donc tu étais troisième gardien. C'est ça, c'est ça, ouais. On était deux gardiens de mon âge. Donc on a inversé une semaine sur deux. Début d'année 2024, le gardien se blesse, le gardien de mon âge. Du coup, j'ai fait toute la préparation, tous les stages. Et donc c'est hyper intensif, comme je l'ai dit précédemment. Mais c'est incroyable de pouvoir préparer cette compétition. C'est juste un rêve. Si il y a six ans de ça, j'aurais pu m'imaginer ça. Je ne pense pas que ça aurait été possible. Et on ne leur souhaite pas. Mais là, on tourne ça début juillet. S'il y a des blessures, potentiellement, tu te tiens prêt. Voilà, il faut savoir que, bien sûr, dans un gardien, c'est assez rare. Après, je continue à m'entraîner parce qu'on ne sait jamais. Ici, je devais être appelé pour participer à cet événement-là. J'ai envie d'être préparé et pas de me dire, ah, j'aurais dû m'entraîner. J'ai envie d'être prêt si on m'appelle. Donc dans ce groupe France, est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Donc toi, comme tu es dans les cages, tu les vois beaucoup, les joueurs offensifs s'entraîner. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms, nous dire un peu les joueurs assis de cette équipe ? Déjà, il faut savoir qu'en tirant de Petit Corner, du coup, on appelle ça, il y a Victor Charlet qui est un des meilleurs pusheurs français. Et puis en Belgique, en championnat, il marque plein de buts. C'est une grosse force, ça, sur Petit Corner. C'est ce qui m'a le plus impressionné quand on a fait une séance PC. Wow, ça envoie, quoi. Alors que quand même, ça fait partie des forces du camp. Donc vous êtes déjà quand même postauds là-dessus. Oui, on est déjà rodé là-dessus. Mais c'est vrai que Victor Charlet, c'est quand même un level au-dessus, quoi. Ensuite, Timothée Clément, du coup, mon cousin, qui est aussi tireur de Petit Corner, mais aussi attaquant. Donc lui, il est assez redoutable aussi. Ensuite, un milieu de terrain, Charles Masson, très technique, très fort, avec une très, très belle vision de jeu. Et ensuite, en attaquant, je dirais plus sur Etienne Tinvez ou Blaise Rojo, qui ont vraiment des shoots, ça part très fort, quoi. Ça part très fort. Il faut être prêt, quoi. Oui, t'as beau être rentré, c'est Corentin aussi. Oui, Corentin aussi. Corentin, j'ai plus l'habitude de le voir, donc voilà. Donc t'es encore jeune, comment tu vois un petit peu le futur, avec tes études, comment ça se passe, là-bas. Alors oui, moi, c'est une année d'études. Donc après, moi, je fais un bachelor en diététique et nutrition. Donc ça lit le sport et la nutrition. Donc c'est top, c'est tout ce que je recherchais. Donc ensuite, l'objectif foquet, bien sûr, c'est d'être en équipe de France. Il y a des compètes qui arrivent, un euro, un mondial, et après, les prochains JO. L'objectif, c'est d'être plus rapidement, mais sans brûler les étapes, d'être au top niveau. Et avec le CAM, c'est toujours de garder les objectifs d'être champion de France. Là, on a le retour de Timothée et Mathis Clément, donc mes cousins qui étaient en Belgique. Donc ça, c'est top, moi, je suis hyper heureux. Mathis qui était là pour l'Euro-Trophée, il y a deux ans. Du coup, l'objectif, c'est forcément d'être champion de France l'année prochaine. On n'a pas été cette année, donc on veut y être l'année prochaine. C'est parfait qu'ils sont là, en fait. Est-ce que tu peux nous parler ? Justement, on voit les tribunes derrière, on a le restaurant qui ouvre. Qu'est-ce que tu penses de l'évolutionnaire ? Le club devient un club de très haut niveau, avec des tribunes, des vestiaires de très haute qualité, un nouveau club house, restaurant. C'est juste génial. Là, on a des infrastructures pour performer. On n'a aucune excuse sur ça. C'est génial. Là, c'est top. C'est top niveau. En même temps, c'est du top niveau français. C'est aussi dû à ça, mais c'est génial. Là, on a des conditions pour performer. On ne se concentre que sur la performance. C'est vraiment génial. Le terrain est top. Les vestiaires sont top. Les tribunes sont incroyables. Maintenant, il y a de plus en plus de spectateurs qui viennent voir nos matchs. Ça nous fait de plus en plus plaisir. C'est juste génial. Il y a un vrai échange avec les supporters. C'est génial. Avec de la continuité, un coach qui est là, un coach Bergamo qui a de plus de plaisir. Avec moi, je le connais depuis très longtemps. Il me coache déjà en moins de 14 ans. Il avait joué avec ton père. C'est ça. Il a joué avec mon père. Et là, mon coach en équipe première, depuis que je suis arrivé en équipe première. Il y a une vraie continuité. C'est top. Maintenant, il est directeur sportif. Il a aussi d'autres missions. C'est top. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y aura une dynamique hyper positive dans la région, avec en plus les tribunes. Déjà, on a senti cette année olympique qu'il y avait plus de médias qui s'intéressaient au hockey sur le gazon. C'est juste génial. de beaucoup plus en plus de monde quand on leur parle de hockey sur le gazon, c'est « Ah oui, j'en ai entendu parler » et pas « Ah, c'est quoi ce sport ? Vous jouez avec des patins à glace, etc. » Donc ça, déjà, on arrive petit à petit à changer la vision des choses. Donc c'est génial. Oui, trop bien. Merci beaucoup, Marius, pour cette interview. C'était chouette d'échanger à ce niveau-là. Merci à toi.